Musique Kikou bisou les kikou bisounours On se retrouve comme promis sur la Noether Days Pour un nouveau tutoriel Alors cette fois le tutoriel ça sera Donc comme je l'avais dit dans mon précédent tuto Donc axé sur la pêche dans des aides Donc alors la pêche dans des aides De deux choses l'une On va voir deux choses Donc comment faire un piège à poisson pour pêcher Juste avec une bouteille d'eau et un ver de terre Et ensuite on verra comment pêcher avec une canne à pêche Donc ça c'est un petit peu plus relou Mais bon les kikou bisounours voudront certainement Utiliser la petite canne à pêche Donc voilà Donc on va commencer par se crafter la canne à pêche Puisque c'est ce qu'il y a de plus simple Alors j'ai quasiment tout déjà sur moi Sauf le hashwood puisque c'est l'élément Le plus chiant en fait Ce sera ça Il faut que vous trouviez cet arbre Qu'on appelle couramment dans des aides Donc l'arbre à hashwood Puisque c'est le seul arbre qui loot les hashwood Donc il y en a de plus ou moins grande taille Celui-ci il a de taille moyenne Et il faut que vous regardiez Voilà Il a un tronc très lisse Très rond Très robuste Et Là le tronc est un peu gris clair Comme ça Voilà Et l'arbre est assez vert clair Donc voilà C'est le seul arbre qui loot le hashwood Vous voyez les arbres Tous ceux qu'il y a derrière moi là Rien de ces arbres ne vous donneront de hashwood Donc on va commencer tout de suite à lui défoncer sa gueule Voilà Chop firewood Hop là Terminus Tout le monde descend Comme dirait l'hôte On vire la bûche On vire la bûche On se fait du plat Et voilà On se rend compte que voilà Dans les lots il y a le fameux hashwood stick Donc voilà Qui est très 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 grand Qui fait 6 lots de hauteur Pour un de large Donc voilà Ça c'est le premier élément à trouver Enfin Un des premiers éléments à trouver Hop là Tout de suite On se retrouve Au bord d'un lac Voilà C'est la magie des montages vidéo Donc Alors je ne voulais pas spécialement vous montrer ça Parce que je me suis dit Les gens vont s'en rappeler Puisqu'ils ont vu mon tutoriel sur l'horticulture Et donc ils savent comment looter les Les worms quoi En gros Mais Je pense que pour certains Il va falloir faire un petit rappel Donc on va le faire vite fait bien fait Donc on va faire Make a garden Attends Deep up worms Ah bah tiens Pourquoi se faire chier à faire un garden Alors qu'on peut chercher simplement des verres de terre D'ailleurs je pense que la chance d'avoir des verres de terre En faisant ça Est certainement plus élevée Tant donné que c'est le seul unique objectif de cette manœuvre On est looter 3 d'un coup Et ça me paraît assez énorme Donc on peut les stacker Un stack de 7 petits verres de terre Les pauvres vont finir bouffés Donc Alors maintenant Il y a une règle à savoir Et là je remercie Tib des indépendants De notre serveur La Nother Days Donc de m'avoir fait un rappel Voir même m'avoir transmis son savoir Sur ces règles de pêche Alors en fait La canne à pêche C'est pour pêcher Dans l'eau douce Et les pièges à poissons Qu'on fait avec la bouteille Ce sera pour pêcher dans l'eau de mer Donc les pièges à poissons Pour l'eau de mer On verra ça un petit peu plus tard A Bereski Maintenant on va s'occuper De crafter La canne à pêche Alors la canne à pêche C'est tout con Il vous faut de la corde Et le fameux Hushwood Première étape On craft la canne à pêche Voilà Craft improvise De gros foam rap Au machin Fishing rod Etc Donc ça c'est pour l'arc Et ça c'est pour la canne à pêche Alors ne vous trompez pas Faites bien attention Que vous cliquez Hop là Donc là on a un semblant De canne à pêche Voilà Avec un petit bout de fil accroché Bon c'est moche comme tout Mais bon c'est normal Ensuite Vous prenez les vers de terre Vous les mettez sur Un fishing hook Fishing bait Voilà Hop là Hop là Voilà Maintenant que vous avez Ces deux ingrédients Qui sont combinés Vous pouvez tout bêtement Combiner les deux Comme je viens de le dire Attache fishing bait To improve the fishing hook Road pardon Et hop là Et donc là A partir de là Donc vous pouvez Vous pouvez pêcher Voilà Vous voyez qu'il s'est accroché Donc c'est bon Nous pouvons y aller Donc voilà On se retrouve en fait Au black lake Je préférais venir ici En fait pour faire la vidéo Je trouvais ça plus sympa Comme cadre Pour la pêche Il y a des petits roseaux Là bas etc Ça fait bien Point de pêcheur Pêcheur du dimanche Donc alors pour pêcher Donc Alors il faut regarder Vers le sol Vers l'eau quoi Et faire start fishing Hop Voilà Ensuite on fait la molette Et là on a deux options Donc shake the bait Et pull out Pull out pour sortir La canne à pêche de l'eau Shake the bait Pour vérifier la ligne Hop Donc ça on va le faire Voilà il fait des petits mouvements Bah il regarde sa ligne quoi Donc là vous pouvez spammer 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 Tant que vous voulez Il faudra un certain temps Pour que vous ayez Une autre chose Écrite en bas à gauche De votre écran Autre chose que High sense no movement Donc là vous pourrez appuyer 100 200 300 400 fois Sur votre putain de touche Jusqu'à ce qu'il y ait Quelque chose d'autre Qui s'affiche Donc là ici vous voyez Il y a le message There is some movement near the bait Ça c'est la deuxième étape Donc vous faites ça plusieurs fois Some is cautioning Extreme naming the bait Donc voilà le poisson Précautionneusement approche Et là hop Quand vous avez ce message là En rouge pull out Something has just beat the machin Je sais pas quoi I've caught the fish Donc là voilà Vous avez chopé le poisson Donc bonne fishing hook Tiens c'est marrant ça Ok surprise Alors ça c'est un hameçon en os Que j'ai looté Tout à fait par hasard En même temps que Alors certainement Que le poisson La carpe Que je viens de looter Comment dire Devait avoir Cette espèce de crochet Dans la gueule Et que ça me l'a ajouté en look On peut considérer Ça a dû se faire comme ça Donc voilà Donc ça c'est pour la pêche Des poissons d'eau douce Donc là Prepare fish Donc là nous avons toujours Voilà Small pile of guts Donc là c'est Toujours le même cinéma Voilà De la triple Qui nous tient chaud Et là nous avons Raw fish fillet Et hop voilà Là on a des filets de poisson Des filets de carpe Avec les petites écailles C'est tout mignon C'est tout joli On a plus qu'à les faire cramer Au barbecue Donc voilà Pour l'eau douce Maintenant on va se rapprocher De la côte Et on va préparer Un piège à poisson Avec une bouteille d'eau Et des verres de thé Tout simplement A tout de suite Et donc nous revoilà Sur la côte Alors Alors j'en avais déjà préparé Un sur le trajet Donc là en fait Bon je vais vous montrer La procédure avec cette bouteille là Vous prenez votre couteau Un truc qui coupe Et vous faites simplement Craft improvise The fish trap Voilà Ça vous coupe Une bouteille en deux Donc vous le prenez dans la main Vous allez dans l'eau Et là Set the fish trap Voilà Donc là Il est posé Donc il vous suffit simplement De prendre un verre de terre Et de le mettre Dans le slot Ici Et d'attendre Alors Autre petite astuce Étant donné que Comme vous pouvez le voir La bouteille dans l'eau Se voit assez mal Ça fonctionne comme Le piège à lapin Donc ce qu'il faut faire C'est à peu près Poser le sac Sur la plage Alors bon Ça évidemment Sur d'autres serveurs Vous pouvez pas le faire Mais Et là vous allez faire un tour Vous partez Vous revenez Et normalement Après c'est quasiment du 100% En fait Le piège à poisson Avec la bouteille Donc c'est même mieux Que la canne à pêche Hop là Donc là On se retrouve Sur la plage Donc je suis parti Grosso modo Une ou deux minutes Donc là La mission Ça va être de retrouver La bouteille Putain je la vois pas Jusqu'à dans la même galère Que moi Vous pouvez croire Que Ah bah tiens Là Oh là là Qu'est-ce que c'est Relou Donc là En fait Alors là C'est un peu relou Vous voyez Il n'y a plus de C'est un bug d'affichage J'imagine Et il n'y a plus De verre de terre Dans la bouteille Donc ce qu'il faut faire C'est simplement Prendre la bouteille Voilà Hop La prendre dans les mains Et là On se rend compte Qu'il y a Ah voilà Des petites sardines Donc on va virer La colère de terre Et hop là Inspecte Et voilà Vous avez Des petites sardines C'est tout mignon C'est tout beau Et donc voilà Comment pêcher Du poisson Alors ça C'est vraiment La Franchement Vous pouvez l'utiliser Deux fois Je crois C'est vraiment Ce que je vous recommande De lever En termes de pêche Parce que la canne à pêche C'est franchement Il ne faut pas déconner C'est super relou Si vous êtes Dans le sud De la map En fait Il y a Très 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 peu De D'improvise Pardon De hashwood D'arbres à hashwood Et donc Pour crafter L'improvise De fishing rod C'est vraiment chiant En gros Vous aurez la corde Et peut-être Difficilement Les Les hameçons Et tout ça Et les vers de terre Mais sans le hashwood Vous ne pourrez pas Crafter cette foutue canne à pêche Donc C'est vraiment pas Très pertinent Alors après Oui Bon C'est vrai que Les filets de poisson Nourissent mieux Que les petites sardines Mais Pour le temps Qu'on passe Pour le temps Qu'on passe à le farmer Honnêtement C'est useless D'ailleurs Même les sardines C'est useless En fait Si vous cherchez Juste les canettes De vous Vous êtes déjà mieux Mais bon Après tout Ce n'est qu'un tuto Pour vous montrer Uniquement Pour uniquement Vous montrer Comment cela fonctionne Donc voilà En espérant qu'un jour Cela vous sera utile Donc voilà Je vous remercie tous D'avoir regardé ce tutoriel Donc voilà On se dit A bientôt Très bientôt Sur la Nother Days A plus tout le monde Et très bon jeu Sur le DZ Standalone